Moi c'est Michel, je suis au Canada. Je n'avais aucune idée, je n'avais aucune expérience en immobilier et ça me faisait même peur. Je me disais qu'il y avait des vices cachés, des choses cachées par rapport à l'immobilier et tout. Quand on nous cachait, quand on nous parlait de l'immobilier, j'ai commencé à regarder les vidéos en immobilier et je suis allé tomber dans la vidéo de Florian et la manière dont il expliquait les choses c'était tellement pertinent, tellement correct, tellement bien, ça me flattait et tout. Je me suis lancé donc ce qui m'a beaucoup intéressé c'était les marges de crédit, c'est-à-dire comment aller chercher les marges de crédit. Dès que je suis entré dans le programme, j'ai d'abord pris le programme parce que j'en avais besoin, il y avait un accompagnement, j'ai pris le starter, j'ai entré dans le programme, j'ai trouvé des gens incroyables, l'accompagnement était incroyable, impeccable, ce qui fait que j'ai fait l'acquisition peut-être avant, trois mois, quatre mois, trois mois, trois mois et demi à peu près. Oui, trois mois et demi, j'ai eu un triplex vraiment qui est tellement bien, c'était une manne qui est tombée du ciel et là j'ai eu, je suis allé dans des banques, je faisais juste que j'ouvre ma bouche, on me donnait 40 000 par-ci, 30 000 par-là, 20 000 par-ci, j'avais tellement de l'argent, je ne savais pas quoi faire avec ça. Alors je me suis arrêté tout simplement parce qu'il fallait que je m'arrête, parce qu'il ne fallait pas que ce soit un peu tôt. Alors, j'ai intégré, j'ai eu dans ce triplex, j'ai des locataires impeccables qui payent j'ai un bon cash flow, un bon cash flow. Tu as combien de cash flow à peu près ? Bon, parce que j'ai pris un service de gestion, j'ai presque 1000 dollars, 1000 dollars. Ah oui, c'est pas vrai, en plus, et ça j'ai oublié de vous le préciser, c'est que pour les personnes qui ne souhaitent pas gérer eux-mêmes leurs biens, on vous met en relation avec un service de gestion qui peut le faire à votre place. Donc, c'est ce que Michel, tu as mis en place pour ta propriété, quoi. Oui. Et donc, avec ces marches de cuillier, tout ça, j'ai entrecuit plein de choses. C'est pour ça que je voudrais avoir un entretien avec toi. Ça m'a ouvert vraiment, oui, l'esprit et là, maintenant, je suis dans le programme KBO, c'est ça que je voudrais savoir, je voudrais avancer. En fait, j'ai trouvé une équipe impliquable et c'est vrai, c'est une réelle. Tout est réelle, tout est correct, tout est clair. Ce qui fait que quand tu t'y mets, tu avances et la seule chose, c'est de prendre action. Quand tu prends action, alors tu as des personnes qui t'accompagnent, des personnes fiables. Moi, je n'ai pas eu vraiment de difficulté parce que j'avais des conseillers qui sont impeccables. Même à minuit, j'appelais, j'avais le résultat immédiatement là. Ils me disaient que non, cette maison, ça, ce n'est pas bien, ça, sans doute pas un cash flow, pas un bon cash flow. La maison est bonne, celle-ci est bien, allons-y, allons voir et tout. Mais déjà, impeccable, j'étais vraiment content, flatté de ça. Et aujourd'hui, je suis tellement motivé et aussi Florian m'a beaucoup dit. Juste dernière question, aujourd'hui, en termes de capital, c'est-à-dire le, je ne sais pas si tu as ce chiffre-là, mais tu rembourses plus ou moins combien en termes d'hypothèque parce que le capital, ça représente à peu près les 1 à la moitié, voire les 2 tiers sur ton triplex. C'est pour voir en fait combien tu gagnes. Tu m'as dit plus ou moins 1 000 $ de cash flow, mais ton hypothèque est de combien par mois ? Je paye 1 424. 1 400. Donc, si on fait un calcul, ça fait quoi ? Ça fait que Michel est à 1 000 $ plus ou moins de cash flow mensuel. En plus, je ne savais pas que c'était autant. Là, tu m'as caché des choses. 1 000 $ de cash flow mensuel. Tu rembourses 1 400 $ par mois. Donc, je pense que ton hypothèque doit être plus ou moins… On va mettre 750. Donc, ça fait 1 750. Vous pouvez multiplier par 12. Ça fait 21 000 $.